Ça prend aux entrailles. Il y a des choses, des événements, des situations qui nous remuent jusqu'aux entrailles et nous poussent à poser des actes que nous n'aurions pas posés sans cela. Ainsi, ce que l'évangéliste Saint Luc met sur les rêves de Jésus dans le chapitre 15e de son Évangile, le berger, qui a perdu une brebis, laisse seul les 99 autres pour rechercher celle qui est perdue. Ainsi, la femme, qui a perdu une dracme, ballée toute sa maison pour la retrouver. Ainsi surtout, et nous connaissons bien cette parabole, le père des deux fils, qui court à la rencontre de celui qui a tout gaspillé, qui était perdu et qui est retrouvé. Saint Luc raconte ses trois paraboles successivement. Ainsi pourrait-on dire, mon Seigneur de Bellezance et les échemins de la vie au moment de cette grande peste de 1720, qui va faire périr un tiers de la population de Marseille. Ils ont vu de leurs yeux tellement d'hommes et de femmes atteintes par cette maladie de façon mortelle et ça les a pris aux entrailles. Alors, ils décident de s'en remettre au Sacré-Cœur de Jésus sous l'insistance d'Ande Nadeleine Rémusat, cette religieuse marseillaise visitandine qui vivait dans cette spiritualité de la confiance au Sacré-Cœur de Jésus. Cette année, l'Église catholique vit un jubilé de la miséricorde. Elle contemple le cœur de Dieu touché aux entrailles dans son amour pour les hommes. Voyant ses cœurs brisés par le péché, par l'appréhension et la peur de la mort, par la violence entre eux pour les épreuves, Dieu ne reste pas loin. Il envoie le Fils bien-aimé pour révéler à quel point le cœur de Dieu est fait de bienveillance, de compassion. De bonté pour les hommes, il est passé en faisant le bien. Ce moment où le soldat romain d'enfance s'alance dans le cœur de Jésus en croix est devenu le symbole de cette source de compassion, de miséricorde de Dieu qui est touchée jusqu'aux entrailles par la vie de l'humanité. Il vient prendre les uns et les autres sur ses épaules. Sa puissance est celle de la tendresse maternelle qui conduit à l'impensable de l'amour celle qui voit son enfant souffrir, son fils handicapé, son petit en danger. chers amis, je voudrais vous proposer de regarder la compassion comme un moteur, comme un moteur qui peut seul nous pousser plus loin, nous faire sortir de nos intérêts, de nos indifférences au sort des autres. Souvent, la raison, et la raison économique particulièrement, nous tient trop loin du visage de ceux qui sont éprouvés ou à la marge. Nous analysons froidement la réalité. Mais en fait, quand nous voyons de près quelqu'un qui souffre, qui est dans le post-bâne, alors nous nous humanisons et sortons de nos vies des gestes, des engagements, des solutions que nous avions pensées impossibles auparavant. La compassion suscite une énergie à toute épreuve. Elle humanise celui qui l'adore et celui qui en bénéficie. C'est vraiment une qualité et une force divine. Notre société, elle-même, a besoin de compassion, de tendresse pour imaginer des solutions adaptées et nouvelles. Souvent, elle est entre les mains des rentabilités froides et peu solidaires. Ceux qui décident de nous ne descendent pas assez au contact des souffrants. Notre société peut paraître froide, tendus, individualistes. Permettez-moi d'évoquer ce sujet difficile des migrations qui marquent notre époque à cause des guerres, des misères, des insécurités. On voit bien qu'il faut traiter ce problème politique sous-jacent. Mais comment se tenir loin de ceux qui sont ici, à l'Europe, de ceux qui ont des conditions de vie bien inférieures à celles de nos animaux de compagnie ? Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des vieillades. Seuls, le fait de les regarder ainsi, de nous approcher d'eux et de les considérer comme des frères en difficulté peut nous pousser à trouver les paroles, les gestes et les solutions fraternelles. Et comment ne pas dire parfois pareil du vieillard en fin de vie, de l'enfant à maître, de celui qui est né avec un handicap. Nos cœurs ne s'émeuvent pas assez du sort des autres. Ils demeurent trop froids. Ne pensez pas que je veuille dire ce matin que rien ne se fait. Vous pourriez dire vous-même, et nous en parlons souvent entre nous, tout ce qui se fait en termes de solidarité, organisée, et ici même dans notre ville de Marseille. Et je ne veux pas dire non plus que seule la compassion mise à l'œuvre serait la solution à toutes les difficultés. Mais nos cœurs, notre être intérieur à chacun de nous, se laissent-ils touchés ? Allons-nous masser au devant de celui qui était prouvé pour croiser son regard au lieu de se contenter de près de lui. Pour qui nous faisons-nous brancher ? C'est ce lien humain qui t'en manquait et qu'il faut développer. C'est ce lien humain qui permet de créer des nouveaux. Oui, notre Dieu est le Dieu qui se fait proche, qui est venu nous regarder les yeux dans les yeux. Et cette proximité nous a touchés. S'il était resté lointain ou seulement moralisateur, nous ne le suivions pas. mais il est doux et humble de cœur, humble et miséricordieux. C'est de cela dont nous avons besoin personnellement au moment difficile de nos vies. C'est de cela dont on a besoin d'autre monde. Nous avons été créés à son image. laissons-nous toucher comme lui par les plus fragiles, les plus éprouvés, lui qui part à la recherche de l'abdomie éclarelle. Quelle chance, frères et sœurs, de connaître le Christ, de connaître son sacré cœur, d'y voir toute la puissance d'amour qu'il contient et qu'il ne cesse de déverser dans le cœur de ceux qui ne lui ferment par la porte. Et nous savons combien souvent les nations chrétiennes ont su dresser une manière de vivre solidaire. Rendons-lui grâce pour ce que déjà il a compris en chacun de nous et qu'il donne l'être compatissant et bon comme il est lui de toute éternité. Amen. Amen.